Alors ma chère Nadine, d'où vient cette passion pour Magritte ? Plusieurs choses à mon avis, parce que déjà j'ai les mêmes racines que lui, je suis belge, on me dit surréaliste dans mon écriture, dans mes romans, donc il y a ça, et il y a le fait que j'ai rencontré Georgette, il y a longtemps René Magritte était déjà parti dans les étoiles depuis quelques années, mais en fait je suis allée chez lui, dans sa maison, j'ai découvert tout son univers et sa femme, c'était quelque chose qui m'a vraiment marquée. Je ne savais pas à l'époque que j'allais écrire des romans sur lui. Comme beaucoup d'écrivains, j'adore la peinture et les peintres, et c'est le peintre qui m'a le plus émue. C'est la seule fois quand je me suis trouvée devant un tableau qui était Golconde, avec les petits hommes qui tombent en pluie. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas expliquer, je me suis mise à pleurer. Et ce choc-là a fait que, voilà, je me suis prise d'amour pour Magritte en Belgique, on dit je suis bleue de toi, voilà, c'est ça. J'ai découvert toute sa peinture, j'adore, enfin voilà, il y a une de mes préférées, c'est le mal du pays, où on voit cet homme comme un ange aux ailes noires, avec un lion devant, qui est de dos, enfin lui il est de dos. C'est tout un univers qui me parle, qui m'embarque dans quelque chose d'onirique, d'imaginaire, et presque toujours plausible aussi, c'est ça que j'aime bien. Mais pour en revenir à cette visite rue des Mimosa, tu as rencontré Georgette par l'intermédiaire d'Amy ? Oui, en fait c'était par l'intermédiaire d'Yves Rayet, qui est un peintre belge, et sa femme Viviane, ils connaissaient, ils étaient amis avec Georgette. Et j'avais trouvé une litho de Magritte, la folie à le meilleur, la tour avec ses racines, et je voulais voir avec Georgette si c'était un vrai Magritte, parce qu'il y a quand même pas mal de faux qui circulent. J'étais assez maladroite en fait, je me souviens, parce que c'était drôle, parce que cet univers-là, il y avait, je me souviens, une cheminée avec des coquins en plate, des souvenirs d'Austin, de Blankenberg, tout ça, avec des coquillages collés dessus. Et puis tout d'un coup, il y avait le train qui sort de la cheminée. Bernard Noël, il dit que la locomotive qui sort comme ça, c'est un symbole phallique. Et alors elle m'a regardée, elle m'a dit, mais enfin, dites, mais jamais René n'aurait pensé à ça ! C'est quelque chose dans lequel on peut pénétrer à l'infini, je trouve. C'est ça que j'aime bien, on peut voyager avec lui. Il surprend, c'est ça. C'est ce qui me plaît dans toute œuvre d'art, que ce soit de la musique, peinture ou écriture, c'est d'être surprise. Je suis toujours surprise parce qu'on n'a jamais fini de regarder un tableau de Magritte. On peut passer sa vie devant une peinture de Magritte, elle intrigue parce que justement, elle n'explique rien. Le mystère n'est pas expliqué et c'est ce qui fait que c'est fascinant pour moi. Ça fait partie de l'enfance d'ailleurs, c'est ça. Toujours. C'est ça qui est intéressant chez lui. Oui, il avait d'ailleurs ce côté, c'est un petit homme comme ça qui avait l'air bourgeois, avec son petit costume, son chapeau boule. Mais il avait ce côté complètement espiègle. On disait quand il était petit, des frères Magritte, à Charleront, à Châtelet, on disait que c'était des chokis, c'est-à-dire des bercés trop près du mur, choqués. Et il est resté, il a gardé quelque chose de ça. Par exemple, je me souviens d'une anecdote, il était dans un restaurant et il avait déjà presque 60 ans. Et il y avait une grosse madame qui était là devant, elle se baisse pour ramasser quelque chose. Il n'a pas pu s'empêcher de lui foutre un coup de pied au cul. Et c'était drôle. Voilà, c'est des choses qu'il faisait comme ça. Ou comme il voulait. Un jour, il a voulu un cochon dans son jardin ou un éléphant. Enfin, il y avait des idées. Georgette freinait, elle essayait de le raisonner. Tout ça t'a emmené à développer une série de romans qui s'appelle « Les folles enquêtes de Magritte et Georgette ». Oui. On en est d'ailleurs au septième opus, c'est ça ? Oui, à Charleroi du crime. Charleroi du crime. Tu as plus d'un titre, d'abord parce que c'est un répertoire d'expressions typiquement belges. Quelles sont les expressions qui te plaisent le plus ? Ça perd l'hippopette. Je vais faire des cumulés. Je vais une fois, je ne sais plus moi, parce qu'il faut que ça me vienne comme ça, manger des frites aux pickles, une espèce de lamecaque. Je peux t'en débiter jusqu'à demain ? J'en ai noté des dizaines et des dizaines. Non, ce sont mes racines. De toute façon, dès que j'arrive à Bruxelles, je rechope l'accent bruxellois tout de suite. C'est un truc à Liège aussi. Il y a quelque chose de… Il y a vraiment racines. Oui. C'est aussi, alors là, un livre de recettes de cuisine. Alors là, entre les carbonates flamandes… Les croquettes de crevettes. Les croquettes de crevettes. Alors, j'ai appris des tachons. Smooth bollum. Non, smooth bollum. Oh, là. Ah, là, ce sont des beignets. Voilà, smooth bollum. Cabu, je ne sais pas ce que c'était. Cabu, c'est du chou rouge. Voilà, très bien. Alors, il y a les gosettes aux pommes. Gosettes aux pommes. Voilà. Et puis, il y en a… C'est ce que vous dites ici, des chaussons aux pommes. Voilà, c'est ça. Chicon, gratin… C'est aussi un catalogue de tableaux. Tu cites beaucoup de tableaux. Ce qui permet d'ailleurs aux lecteurs qui ne les connaissent pas… D'aller voir sur Internet. D'aller voir et de les découvrir. Oui. J'aime bien jouer avec certaines de ses peintures dans les intrigues. Il y a toujours une raison, c'est lié à ses intrigues. En fait, ce que j'aime bien, c'est à la fois divertir le lecteur à travers une intrigue, mais aussi qu'il apprenne quelque chose. Parce que souvent, quand on lit des thrillers ou des polars, on passe un bon moment et après, il ne reste plus rien. Moi, j'ai envie qu'on apprenne en même temps plein de choses sur ma grid, que les gens qui le connaissent apprennent encore des trucs et que ceux qui ne le connaissent pas le découvrent. Parce que j'étais vraiment fouillée dans tout, dans son quotidien, dans les gens qui… Il y en a encore, qui vivent aujourd'hui, qui l'ont connu. Et bon, ils sont dans des homes et tout, mais voilà, ils existent toujours. Et donc, j'ai eu ces témoignages-là. Et pour moi, c'était précieux parce que c'était des petites choses qui me permettaient de le découvrir. Et il avait donc son chien Loulou. Et moi, j'ai mon chien Léon. J'insère souvent mes amis dans mes romans. Boulis, c'est Boulis la Ners, puisqu'il habite à Liège. Voilà, mais non, il est acteur, réalisateur, il a un théâtre de marionnettes. Enfin, voilà. Loulou, c'est mon regretté ami, Loulou de Pré, qui a écrit la chanson « Ça plane pour moi », et avec qui j'ai écrit trois chansons. Donc, moi, je l'ai écrite pour lui, dont Magritte, Loulou, Loulou, Georgette. Magritte, Loulou, Georgette, sont au tourbain, au taf, vont mener l'enquête. Magritte, Loulou, Georgette, sont au tourbain, mener l'enquête. Tout comme ça, il chante mieux que moi. Enfin, il chantait. Et c'était un fou de Magritte. Donc, il a offert à Lessigne, qui est la ville natale de Magritte, une statue de Magritte, assise sur un banc, et il portait les chapeaux de Magritte, tout ça. Il avait un musée aussi. Il y avait le musée du slip. Il y a le mien dedans. J'ai inséré aussi des personnages que j'aime. J'ai imaginé, puisqu'ils vivaient à la même époque, qu'ils ne se sont pas rencontrés, mais que dans le premier, par exemple, c'est « Nom d'une pipe », le premier qui se passe à Bruxelles, Magritte rencontre Jacques Brel, que j'adore. Donc, avec l'aval de sa fille, tout ça, qui est beaucoup pénumé, j'ai pu parler de Brel. Et tous les dialogues entre Magritte et Brel sont vrais. C'est-à-dire que j'ai pris des dialogues de Magritte et des dialogues de Brel, et je les ai matchés ensemble, quoi. Alors, j'ai fait ça aussi pour les Folles enquêtes à Cnoc-le-Zout, là où il rencontre Hergé. Et à Liège, il rencontre Simonon, puisque Simonon était liégeois. J'ai une passion pour Simonon. Je ne peux pas dire que j'ai tout lu, et heureusement, j'en découvre encore, parce qu'il a écrit énormément, mais tous ses romans noirs sont géniaux. Par exemple, « La neige était sale », pour moi, c'est un chef-d'oeuvre. Et « Les maigrets » aussi, j'aime tout de lui, quoi. Et tu n'oublies pas aussi les peintres femmes belges, comme Rachel Baiss ? Rachel Baiss, en fait, c'était ma cousine Rachel. Et Magritte s'en est inspirée chez Razade, où on voit des yeux et une bouche entourée de perles. Voilà, et en fait, on s'aimait beaucoup. Il y avait une filiation, enfin, quelque chose dans nos univers. Dans son grenier, elle avait des balançoires entourées de fleurs avec des poupées, des grandes poupées qui étaient assises sur les balançoires. Elle habitait à Bruges. Donc ça, c'est dans les fantômes de Bruges. Les tarots me fascinent parce qu'il y a une symbolique qui est chargée d'histoires, qu'on les lise de manière divinatoire ou pas. On apprend plein de choses à travers les tarots. Ça m'a toujours interpellée. J'aime beaucoup le battleur, parce qu'il est toujours au commencement de quelque chose. Et je pense que toute ma vie, ça a été ça. J'ai chaque fois, c'est mon mec qui dit qu'on peut toujours faire un pas de côté et changer de chemin. Et je crois que c'est très vrai, ça. Il faut avoir cette force-là quand ça ne va plus. Quand on a épuisé quelque chose, il faut avoir la force d'explorer autre chose, de partir, d'aller vers du nouveau tout le temps. Mais je crois que tant qu'on a des projets, tant qu'on a des rêves, le temps n'a pas d'importance. On ne lâche non plus. C'est la passion, quelle qu'elle soit. Ça peut être le jardin, ça peut être n'importe quoi. Mais avoir une passion, je trouve que ça, c'est essentiel dans la vie. Je suis très attachée à Magritte, donc je n'ai pas envie de le quitter tout de suite. J'ai encore des choses à vivre avec lui, notamment le prochain qui se passe à Montmartre, où il va rencontrer Boris Vian sur l'année prochaine. L'année suivante, je vais écrire Magritte qui rencontre Dali, puisqu'ils étaient amis. Il est allé avec Georgette à Cadaquès. Ça va s'appeler Patakès à Cadaquès. Et après, je ne sais pas, j'avais encore envie de faire quelque chose à Venise avec Peggy Guggenheim. J'ai toujours écrit dans une espèce de passion, pas de folie, mais au moment où je me mets à écrire, c'est presque un jet. Magritte, c'est mon amant le plus terrible. C'est jour et nuit. Je me réveille la nuit, je pense à Magritte. Je suis allée sur la tombe de Magritte et Georgette, en fait. C'était très émouvant. C'est une tombe toute simple, à leur image. Je les aime, ces deux-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501